You want a piece of me boy ? Nuclear launch detected Ah que coucou ! Ah que coucou ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Marieland contre Daichi la finale en TVT Qui a dit que Terence t'est pété ? Personne parce que c'est pas vrai mais... Mais quand même un peu quand même Bon alors tu as fait un tweet de qualité De qualité voilà Bien sûr toujours le tweet game Qui se doit d'être au niveau Alexis si tu veux tu peux passer sur mon écran Pour partager la qualité à tout un chacun Hashtag le changement c'est maintenant Oh excusez-moi Le changement c'est maintenant On en pense quoi ? François Hollande At Daichi vs Marine Lord En best of seven Et pour vous donner une idée En fait voilà Un score historique Il y a 61% de win Pour le bon Marine Lord Et le bon Daichi lui qui est en PLS Depuis plus ou moins avril 2014 Stefano ! Stefano ! Bien sûr Qui d'ailleurs a dit que si son entraînement se passait bien Il se peut retrouver candidat au Nation Wars 4 Alors je sais pas s'il a posé sa candidature officielle Je crois qu'il l'a fait Ah merde Il est dans le time Et quel patard Genre mais... Oh Stefano ! Oh Stefano ! Mais s'il fait qu'à l'année dernière Je vais être un peu mad Genre... En tout cas des joueurs n'auront pas besoin ici d'être jugés Puisqu'ils seront seuls maîtres de leur destin Euh... voilà ! Ah merde ! Il y a moyen que ça finisse ce soir malheureusement Le bon Marine Lord Et d'un point de vue purement statistique il a raison Plus tu perds Plus tu as statistiquement de chances de gagner Ça c'est comme le loto tu vois Si tu rentres les mêmes numéros pendant 30 ans tu vois Statistiquement tes chances de gagner augmentent Si c'est pas des numéros qui ont déjà gagné il y a 30 ans Tu sors les trucs de stats quoi Putain ! Je me suis pris pour puissance DBZ Le moment où je te parlais que de stats tous les jours Tu disais mais il y a encore des stats Yoko sur tes pronostics Tu t'y mets maintenant Bah écoute euh... Il faut step up les maths Bientôt je vais me mettre à faire des punts C'est ça Tu as déjà commencé à faire des punts tu vois C'est de l'arconisme tu vois On échange les qualités pour faire un individu meilleur Faut juste pas échanger les défauts Hashtag Yoko Baby Hashtag Babystache Bien sûr Never Never Jamais d'enfant Bien sûr bon tu en parleras avec Akane A gauche Représentant Mille et Millenium Day Show Pour le Marcel Pour les deux ans d'invincibilité Face à Day Best of 7 Alors j'en mets le chat Sous les yeux Pour que les gens puissent communiquer plus un TeraJour Oui Interagir Ou un TeraJour Un TeraJour Un TeraNuit Ce que tu veux hein Moyennant les 3 minutes de délai Ça elle était trop téléphonée Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit 1 TeraOctet Non mais téléphonée téléphonée C'était la facile tu vois Alors que là je jouais sur le fail de Yogo Hashtag Yogo fail Tu vois Et c'est une emote Si vous êtes sub à Yogo Que vous pouvez utiliser Mais c'est Comme j'en avais parlé tu as les Alors en général Dès que tu as des Des conférences Où tu as des fabricants Des constructeurs Proposent des nouvelles Tu vois Nouvelles technologies Nouveaux machins Genre Typique Apple T'es fait avec des grosses annonces Hyper right Avec le mec qui fait son speech Et tout This is a revolution Voilà c'est ça Et pour Je sais pas si pour faire le buzz ou quoi Je sais plus quelle compagnie Je crois c'était Amazon Ou Google Voilà Ils étaient en train de me présenter Pour du transport de données En fait Voilà Alors là Pour transférer des peta octets de données Il vous faudrait 26 ans Mais nous avons une solution Révolutionnaire Et là t'as un smear mort Qui arrive sur le plateau To peak To peak Just subscribed Un semi remorque Et du coup t'as un semi remorque Qui arrive sur le plateau Nice What the fuck Et en fait c'est juste un gros disque dur mobile Et du coup Et avec 10 camions Vous n'avez besoin que de 6 mois Donc Ils proposent des disques dur mobiles Sur semi remorque Pas mal Voilà Plus rapide que du coup l'internet Pour Utployer ses connexions Et oui Voilà C'est beaucoup plus rapide Pourquoi utiliser la fibre Google Quand tu pourrais utiliser des camions Qui stop Du coup les gens dans le public Ils devaient être là On applaudit On passe et c'est bien On applaudit On rigole ou on pleure Peut-être les 3 en même temps Ils auraient du mal En plus le camion était blanc Et ils auraient vu des lumières Sous le camion Tu vois Tu vois Non là c'était Non non Bref Ici Daishi Contre Marine Lord BoC Qu'est-ce qu'il se passe ? Marine Lord Il fait le bout d'un mot Ah mais je vais me faire YouTube Bon La dernière fois ça s'est passé quand même Sur un Alors un 2 ou 3 0 Il y a eu forfait sur la dernière game Et des soucis d'internet pour Daishi aussi A chaque fois ils sont pleins du lag Bon ses parents ont changé de connexion Pour moins que ce qu'il avait avant Et avant c'était de la merde Donc là on est au niveau de la fosse à Purin Sur ses capacités de progamismes Voilà Le fin fond de la fosse à Kaka Pour le pont Daishou D'un point de vue internet On espère bien sûr que ce soir ça ira mieux Oui Et le fait est que Les problématiques d'internet C'est généralement en heure de pointe Tirez entre 17h et 20h Les collégiens et les lycéens rentrent du lycée Se connectent tous à Facebook en même temps Donc ça tire sur les lignes On espère que du coup A 21h14 Très précisément Ça va un petit peu mieux bien sûr Vous regardez votre montre et vous vous dites Mais il y a n'importe quoi Il est 21h15 Mais c'est parce qu'il y a 2 minutes de délai Evidemment Et du coup Au moment où vous entendez ces mots Et bien ça fait déjà 2 minutes qu'ils se sont passés Dans la P&T caverne Maintenant question Battlecruiseau ou pas Battlecruiseau Pas forcément sur 7ème Mais sur cette série I want to see them Tickle I want to see them To see them Ah ouais ? You want to see them hein ? Do you want the baguette L'omelette du fromage Oulala ? Evidemment Conte français Mais non je... Ça va pas Mais euh... Putain de Vietnam Oula L'équipe du Vietnam & Action Wars Ouh Ouais d'accord C'est qui les joueurs du Vietnam du coup ? J'en sais rien Mais euh... Mais je vais leur demander Parce qu'ils jouent sur Skype Avoir une équipe du Vietnam Yeah ! Tickle one ! Ouh ! Vietnam ! Allez ! Vietnam number one ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Vietnam number one ! Bien sûr Du coup on pourra faire une rivalité Chine-Vietnam Parce qu'il y en a une vraie Avec... Avec Momo ! C'est ça Bien sûr c'est la Chine qui a gagné Parce que c'est historiquement eux qui ont toujours gagné Mais voilà ! Le principe c'est de dire que On se rebelle Euh... Ici les... La banche qui a quand même fait Pas mal de kills Pas mal de dégâts économiques Notamment 7 VCS Qui ont été perdus dans l'ensemble Pour Marine c'est un truc de... Les deux matchs qui sont faits Il y a la B2 Qui est... Avec... Beaucoup de retard hein c'est normal On avait un build macro du côté de chez Deschi On avait un 1-1-1 du côté de chez Mark Lord Qui a peut-être en fait à peine compensé On avait fait tellement de SV chez Deschi On a 37 contre 32 Donc vous voyez Il y a une petite avance niveau écho Mais en tout cas deux joueurs Qui ont une philosophie complètement différente du match-up Oui Au moins sur cette game-là Après euh... Moi j'ai limite Je suis limite en train de me demander Est-ce que là Daichi peut pas complètement se faire bourrer Parce que Marine Lord sort Marine Lord Va avoir un tank de moins Le tank qui traverse la map Le troisième tank devrait être sorti Il pourrait se mettre sur le high ground Bon va avoir un tank de moins Mais va avoir Deux vikings contre un Un corbeau Qui pourrait permettre d'absorber les shots de vikings Et donc permettre à ces vikings à lui de se poser au sol Et tuer les tanks Et là Là c'est le pire timing de sortie pour Daichi Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe frère ? Qu'est-ce qu'il se passe frère ? Qu'est-ce qu'il se passe dans l'espace ? Il avait dû booster ! Interception ! Et du coup Tu perds Potentiellement Ohlala Et là du coup Ça lui permet de lancer le go Il y a quand même 3 fucking tanks Tu peux pas faire un ascenseur ? Non Est-ce que tu poses pas juste Genre PDD Le vikings tape pas Tu poses tes vikings dessus Tu charges C'est... Pour moi c'est... Avec la bande chicloc C'est limite Non Il va aller directement avec la tourelle ici Qui va commencer à absorber des shots Et qui va mettre un DPS Non négligeable Parce que la tourelle fait quand même super mal Les vikings sont déjà posés au sol Et du coup sont en train de dépecer Les VCS Et les tanks Deux tanks qui sont déjà tombés Il en reste deux Parce qu'il y en a un quatrième qui est sorti Mais est-ce que ça va vraiment être suffisant Pour Daichi Qui se fait chier dessus Il se fait démonter Par le dammit Il arrête là Le duel de vikings Qui a été perdu ici Il y a deux tanks Trop perdu au milieu de nulle part Vicky Deux marines l'ordre supplémentaires Qui vient arriver Pour asseoir l'avantage Est-ce que c'est l'heure de rentrer à la maison ? Est-ce que c'est l'heure de s'assagir ? Alors que... Black Diamond vient de me faire relever Quelque chose de particulièrement intéressant Les collégiens rentrent du lycée Citation de TKL Qu'est-ce qu'on en pense ? Alors... True story de ouf Il y a des collégiens Qui font leurs études dans des lycées Puisqu'il y a des lycées Qui accueille du coup des élèves de 3ème De 4ème notamment Tu t'en sors bien quand même là Donc fermez vos gueules Ferme-la Az Oh mon dieu Si t'as pas de micro C'est que tu dois fermer ta gueule Donc là en fait on a... Oui on a On a du coup un Marine Lord Qui a fait les dommages Pour prendre l'ascendant Pour lancer la B3 On était... Comment dire... Et... Et... Mettre mal en fait psychologiquement Deschi Tu sais lui montrer un raté Sur le Medivac Où il tente une intervention En plus il y a le timing Qui vient immédiatement derrière C'est le genre de scénario Qui commence à t'astiquer les nerfs Sur une entrée de BO7 C'est pas bon C'est pas bon This is not good motherfucker Et ici on veut Tenter une forme d'agression Pour achoper un Viking Ce qui sera intéressant Face à un Marine Lord Qui part mecha Il a rajouté la deuxième factory Et part sur une troisième base Maintenant ce Viking est resté en vie Il est en train d'être réparé Daishi qui n'arrive pas A trouver du dégât Sur son anniversaire Et du coup Marine Lord Qui est passé devant Au worker Parce que Daishi A voulu compenser le fait Qu'il s'était retrouvé A 12 de supply armée Quand on a 24 à un moment Donc il a produit beaucoup d'armée Un peu négligé Les workers pour ne pas mourir Mais du coup maintenant Il est derrière Vraiment derrière Parce que son troisième CC A lui N'est même pas lancé Et du coup Il se doit de faire du dégâts Sur ce drop C'est exactement ça Il va falloir faire des dommages Mais je crois qu'il y a des Vikings Qui sont en attente En mode de Hey Kukuk Oh la 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 Il a monobusier Monopoliser le fire La puissance de feu Et on débarque dans un panne Ouais du coup Le tank qui va tomber Mais on a réussi à tomber Le tank de Marine Lord En échange Est-ce que Ici les Vikings au sol Peuvent faire la différence Le tank qui se nettoie complètement Et oui Tu as pris 5 workers Ce qui est une opération qui est cool Mais tu restes derrière Au worker Ouais 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 Euh Ouais non Oh non Il y a un tank là-dedans Il y a trop de tryar Donc son côté Bon Et là en fait Daichi Il peut pas jouer Il peut pas jouer à la Daichi Daichi Il peut pas jouer Comme il le fait en TVZ Où il envoie des unités au suicide Ouais Parce que les unités Terran contre Terran Bah elles vont être beaucoup plus rentables Pour le joueur défensif Là où le joueur zark potentiellement Peut se faire emballer Là on le voit encore une fois Il y a un medivac à moitié plein Qui vient de tomber Et derrière Ouais t'as un tank Ouais t'as des marines Ouais mais j'ai une colonne de tank qui arrive Salut Bonjour je suis turquoise Mais appelle moi l'armée rouge Tu vois genre Genre il avance avec Avec cette colonne de chars A travers les plaines de Sibérie Et tu peux rien faire quoi Ouais je suis très 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 Surpris de voir un Enfin un déchique En fait il fait du déchique Il te regarde alors qu'il pourrait se confiter De défendre Ou aller du shiracle On avait pas tant de retard Que ça en fait je trouve Chez Daichi Parce qu'il avait un bon lead En fait sur l'opening Là il est obligé de cacher une balle Tu vois ça c'est un truc Que je parais plus Enfin qui me semble plus intelligent Que d'envoyer des drops Allant palette Sur une position Qui est quand même horizontale Et qui donc Propose un espace aérien Contrôlé par des vikings De Mary Lord H24 C'est ça Maintenant on va voir Si Daichi arrive à trouver des solutions Mais... Là... Oh... Tch tch Interception ! Aïe 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 Non mais là c'était... J'ai envie de dire Not even close tu vois C'est... Concrètement même si... Genre le début de game se passe relativement bien Parce qu'il a un build macro Il perd pas tant de V16 que ça Derrière en fait c'est limite S'il mettait pas un point d'honneur A perdre ses unités Genre il a envoyé Medivac après Medivac Quatre ou cinq fois d'affilée Et où il a perdu des Medivac Qui valaient super chers Parce que bah... Il y avait des tanks dedans Il y avait beaucoup de marine Bah Daichi qui est pas dans une bonne dynamique Il était dans le mode Voilà faut que je fasse vite Parce que sinon ça va pas le faire C'est pas si c'est un manque de confiance en son jeu Ou c'est une trop grande confiance Voilà en ce... En ces multitèses de folie On en parle à chaque fois quand on voit Daichi C'est qu'il va être très puissant contre des joueurs un petit peu moins bons que lui Mais dès qu'il va jouer contre un certain calibre de joueurs Qui sont à un niveau de solidité très très importante Bah il y a plus rien qui passe Et une fois que les joueurs sont imperméables aux attaques de Daichi Aux attaques suicidaires Bah c'est juste du gâchis en fait son plan de jeu Et on voit vraiment en fait un Daichi jouer normal Essayer de prendre des bases Et être un petit peu plus passif tout simplement Là c'était vraiment casse-cou sur casse-cou sur casse-cou Et Marine Lord avait... Enfin... C'était les poissons qui se jetaient sur la plage quoi Il avait plus qu'à se baisser et à ramasser le bon... Le bon Marine Lord La bonne baleine qui s'échoue sur la plage Et du coup les... Bien sûr... Peuples du Groenland Qui récoltent sa chair et sa graisse Pour se faire des petites bougies bien sûr Et oui Ok Mais fun fact sur les banquises Tu n'as pas d'arbres Du coup ton combustible qu'est-ce que c'est ? Dans la graisse animale Et j'avoue que tu n'as pas d'arbres C'est con ça C'est con hein Tu te sens là Mais du coup... Tu te chauffes et tu t'éclaires à la graisse animale Donc bien sûr ça pue Tu pêches à la baleine Avec ta canne à pêche du coup Du coup au quotidien c'est plutôt le phoque ou les autres animaux tu vois Plus facile à récupérer Mais si jamais une bonne grosse baleine s'échoue sur la plage rocailleuse du coin Et bien c'est bonus Par contre il faut la trouver tôt Parce que si la baleine s'attemporise un petit peu La viande commence à moisir Et en fait l'animal étant tellement énorme et ayant tellement de cavités Que par la décomposition il y a du gaz qui s'accumule Ce qui fait qu'en fait la baleine peut exploser Exploser ! What the fuck ! Bah sous la pression tu vois C'est... What the fuck ! Les baleines explosives les gens ! C'est ça ! Eh mais rechange google ! Danger ! Faites une recherche google ! Baleine qui explose vous allez voir Danger sous les mers ! Les baleines explosives ! Voilà ! Les baleines explosives ! C'est ça ! C'est bon hein ! La nature est quand même formidable ! Les baleines explosives ! Voilà ! On a Alex Keynes dans l'oreille qui confirme Malheureusement on ne l'entend pas sur le chat donc euh... Tu vois la 3ème guerre mondiale déclenchée par une baleine explosive ! C'est ça ! Pris pour une attaque ! C'est ça ! Tu vois en Corée du Nord Oh ! What the fuck ! Il nous a attaqué des nuits dans tous les sens ! Bah je suis une baleine ! Ouais ! Ça pourrait vite partir en couille ! Surtout avec Monsieur Trump hein ! Voilà ! Des bisous bien sûr à Donald Toujours est-il que nous sommes dans la game mesdames et messieurs Avec en haut à gauche Représentant Millenium Et surtout représentant Une défaite absolue depuis 2 ans ! Daichi ! Ouiiii ! Il va à droite ici ! Pour la team au team Millenium aussi ! Marine Lord ! La team Marcel ! La team Jules ! La team PSG ! Tintin ! Tintin ! On va refaire du pognon du côté de chez Marine Lord Qui est encore assez loin de l'île beau je crois en termes de money acquis en underdog ! Où est-ce qu'il est ? C'est lui qui est devant ! DBZ nous avait balancé les stats et je crois que c'est Lilbo qui est assez largement devant ! Bah ouais ! Maintenant Lilbo a quand même... Enfin, Lilbo de fin 2014 à fin 2015, sa domination est tellement totale sur la scène FR ! En fait Lilbo, le seul truc qui lui a échappé en 2015 c'est Nation Wars 3 ! Ouais ! C'est vraiment le seul truc où... Bah transition d'ex…. Enfin, Nation Wars 3 et la BlizzCon Bon mais toi... C'est... Il est practice pour Legacy, bon... Très bien ! Mais voilà, c'est les 2 événements qui lui échappent C'est des événements très marquants de sa carrière et qui lui échappent pourtant ! Là où Marine Lord, bah ça a été une progression constante Tu as vu ? Est-ce que j'ai le droit de mettre le lien sur une baleine d'explosion ? Bah oui ! Ah merde ! Merde ! Lol ! Vitesse du jeu modifiée en rapide ? What ? What ? Qu'est-ce que... C'était bien rapide en fait C'était bien ! Fallait mettre rapide ! Fallait mettre en rapide ! On refait un coup de plus ! On refait un coup de plus ! On refait un coup de plus ! Mais genre modifié en rapide ! Mais oui mais fais un coup de plus ! Hop ! Plus rapide ! Ohlala ! Match fixe ! TKL ! Mais non mais mec ! Genre... Mais je savais pas que c'était possible ! Quand t'es en arbitre tu peux changer la volonté ouais Que le rebondissement ! Du coup il y a eu des games qu'on fail dans des tournois Mais alors je... Je savais qu'il y a... Ouallez Marcel, I protect you ! Ouallez ! Mais je savais qu'il y avait un admin qui avait lancé une game En vitesse normale... Non en vitesse rapide ! Du coup pas plus rapide qu'à la vitesse de jeu Il y a le Parting contre Live comme ça Ou en fait la défense de Parting était parfaite ! Ouas tu vas te détendre ! Ouas tu vas te détendre ! Vas-y il est en mode ouais ! Mais As tu vois ! Si t'étais derrière ton pc Tu aurais corrigé l'erreur de TKL ! C'est ça ! Et y a aucun des deux joueurs qui s'en rend compte en fait dans la game Genre les deux joueurs qui continuent à jouer leur game Et genre bah... Il se passe tellement de trucs dans la game Que personne ne s'en rend compte En fait au bout d'un moment Je crois qu'il y a une pause Et ils font euh... Mais euh... C'est pas un peu lent et tout ? Genre ça prend facilement 15 minutes Surtout qu'à l'époque c'était sur Art of the Swarm Ouais 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 Je me souviens Mais je savais pas que tu pouvais changer in-game tu vois Mais quelle idée de me mettre arbitre aussi ? As ! Je suis absolument pas un individu responsable ! C'est comme si tu donnais les codes nucléaires à Donald Trump ! Ça n'a aucun sens ce que tu fais là ! Ouais ! C'est pas comme si t'étais Kael parfois... Je donne les codes nucléaires ! Pour lutter contre la tyrannie ! C'est pas comme si t'étais Kael parfois avait des enfants à charge tu vois J'ai jamais de la vie que tu fais ça ! C'est ça ! Ça m'est jamais arrivé de m'occuper d'enfants ! Non ! Ouais mais normal ! En même temps c'est tous les gens qui savent pas quoi faire de leur vie Un moment ou un autre s'occupe d'enfants Ce qui d'ailleurs est quand même un sacré paradoxe de la société Tu sais pas quoi faire de ta vie donc tu t'occupes d'enfants C'est quand même un grave danger de la société Et je pense que c'est un débat qu'on devrait avoir Pourquoi tu t'occupes des autres quoi ? Ouais ! Mais tu t'es paumé dans ta vie et du coup tu t'occupes d'enfants Donc euh... C'est ça ! Ouais ! C'est à la fois bon et flippant tu vois ! Ouais ouais je vois ce que tu veux dire Genre le mec qui est paumé dans sa vie il va s'occuper d'enfants Mais comment est-ce que les enfants vont faire pour pas être paumé dans leur vie à leur tour tu vois ? Et la preuve ! Moi des gens se sont occupés de ma vie et clairement ils s'étaient... Enfin quand j'étais gamin clairement j'ai fait des centres aérés Et il y a eu des surveillants dans mon collège tu vois ! Clairement c'étaient des gens paumés dans leur vie Et j'ai failli être paumé dans ma vie Heureusement je suis devenu caster mais euh... Genre sans ça... C'est la tristesse ! Je me suis garé en tant que caster ! Ouais ! Pareil toi Yogo imagine t'aurais pas été pro sur Warcraft 3 à un moment J'avais été pro ! Et garé en tant que caster aussi ! Oui non mais t'as... Bon... Imagine t'aurais pas été encrouté parmi les mêmes pour faire semblant d'être pro ! J'ai échoué sur le bord du X-Split ! Voilà ! Ça se voit tu serais occupé d'enfants s'il y avait pas eu Warcraft 3 dans ta vie ! J'ai voulu être prof un moment ! Mais tu vois ! Qu'est-ce que je te dis ! Mais à ce moment là t'as essayé... J'ai voulu tu vois c'était pas... C'était pas paumé c'était genre... Un choix ! Ouais mais bon ! Est-ce qu'au final... Est-ce qu'au final au lieu d'éduquer les gens sur euh... Sur euh... Sur euh... Sur des matières euh... Utiles ! J'ai... J'ai décidé d'éduquer les gens sur... Sur... Sur Starcraft 2 ! C'est encore bien ! Ouais... Tu me regardes avec la mère pas convaincu ! Nan mais je pense... Je pense que c'est un débat... C'est pas la soirée pour mais euh... C'est un long débat qui peut... Qui peut être eu c'est... Mais y'a pas de soirée pour ! On fait ce qu'on veut ! Et... Est-ce que... Est-ce que les gens qui veulent éduquer euh... Sont finalement euh... Des gens perdus d'envie tu vois ? C'est ça la... Nan mais... Mais là t'as tous les profs du chat à Ron ! Oh ! Oh la la ! Qu'est-ce qu'il a dit ! Le mois prochain vous allez perdre des... Nan mais... Nan mais les gars... Alors bah... Ma mère est prof tu vois ! Et ça peut être une vocation ! Et ta mère est peut-être perdue dans la vie ! Mais peut-être que ma mère à un moment était perdue dans sa vie ! Regarde la preuve ! Regarde toi ! Bah voilà ! Où est-ce qu'elle en est arrivée à te faire ! Est-ce que c'est pas une preuve finalement ? Mais euh... Nan mais voilà ! Oh mon dieu ! Ça n'a plus de sens ! Nan aucun... Genre... Je sais même plus de quoi c'est parti mais bref ! C'est de la merde ! On était partis des maladies explosives ! On va savoir ! Oh mon dieu ! Comment... What the fuck ! Je viens de m'en rappeler ! Putain c'était aujourd'hui cette conversation ! What the fuck ! J'suis toujours perdu ! Euh... Ok bon ! On part mécan du côté de Marine Lord ! Pour rappel on consomme de l'eau et du café c'est tout ! Ouais oui ! C'est sûr que j'ai envie de me dire ! What the fuck ! Nan nan ! Tout va bien ! Euh... Ouais ! Oui ! Ouais ouais ! Ouais mais on s'en fout ! C'est... Au final c'est bien hein ! Au final c'est bien ! Au final c'est hyper mal hein ! Ouais parce que là vous voyez... À travers le bandeau les raccourcis du coup c'est les groupes de... Là on est sur Marine Lord du coup vous voyez les groupes de Marine Lord Donc il y a un groupe à corbeau et viking ! Ouais ! Voilà ! On peut en profiter pour parler des raccourcis hein ! C'est deux groupes d'armée là pour le coup pour Marine Lord Deux groupes de prod ! Ces groupes là c'est les CC ! Pour Daishi... CC... Prod ! Grosse armée de gens ! C'est le F2 sur le 3 ! Eh... F2 ! Il y a tout ! Ohlalalala ! Le PDD qui a été pas mal ! Léché ! Léché ! Léché ! Léché ! Léché ! Qui lance un timing ! Qui pourrait avoir... Qui pourrait porter ses fruits ! On en voit tout l'intérêt ici ! Ça a l'air costaud ! Costaud ! Mais là le PDD qui est absorbé pour Marine Lord Donc ça va pour l'instant on est pas en train de perdre l'avantage Pour le joueur... Enfin l'avantage ! On est pas en train de perdre la game pour le joueur du sud Qui... Maintient... Maintient la distance hein ! Il y a deux vikings des cars Deux vikings suivants Sont déjà lancés donc on va arriver assez rapidement à égalité Deux petits avions ! Maintenant la question c'est est-ce qu'on va pouvoir la maintenir sur le long terme Puisque Daishi lui il a juste stoppé pour pouvoir transitionner assez rapidement Sur plus de racks et plus d'engineering bay Ouais ! C'est ça ! Plus de tout ! On va arriver sur un Marine Lord qui finalement break un contain qui n'aura jamais vraiment existé J'ai eu peur, plus de peur que de mal au final Mais on voit en fait le danger réel du push de Daishi dans l'anglais de production de Marine Lord C'est du viking, du viking, du viking et encore du fluking viking parce qu'on a peur de perdre le contrôle aérien Et le fait est que c'est très difficile d'imposer un contain en fait à un joueur mecha Le mec ayant tellement des unités lui-même à contain et à anti-contain Et sachant qu'il est dans une position défensive donc généralement il va bénéficier d'un high ground en particulier Et maintenant qu'il n'y a plus le temps qu'il va, il a quasiment automatiquement l'avantage du défenseur C'est ça ! Alors oui les Marines, les maraudeurs ils vont tenir leur rang en face au viking Mais au final c'est quand même une source de DPS supplémentaire qui complémentaire aux Elyon et aux tanks Bah va rouler sur un bio-méca quoi ! C'est ça ! Moi j'ai juste pas envie de voir le battle cruiser quand même Plutôt que d'oblige pas faire un truc qui vole Et qui se téléporte Il y a Nafi qui est passé dans Uncharted, tu sais c'est quoi le métier de Nafi ? Non Il est propre Il a dit c'est fini Hugo les gâteaux fraises parce que Ah il t'en fait les gâteaux fraises ? Il avait ramené un fucking gâteau de fraises de malade Mais en plus ça fait longtemps qu'il est pas venu Nafi Genre quand il est venu je casse t'es pas encore Ah si ! Il va pas être là mais il avait ramené un fat truc de ouf Bah Nafi tu repasses quand tu veux en tous les cas Avec ou sans gâteaux fraises mais tu repasses quand tu veux mec Y'a pas de souris Ok donc Mais voilà Nafi apporte au débat Est-ce que les profs sont perdus dans leur vie ? Voilà la question est posée Bon après c'est un joueur qui est donné du mecha donc je peux te dire On le sait du Yoko Donc ouais du mecha du coté de chez Marine Lord des usines supplémentaires D'ailleurs le double up et puis on va surtout en priorité le grade aérien ça c'est ultra particulier Qui va finalement être combo parce que oui c'est pour le contrôle aérien mais aussi pour poser le viking au sol Oui oui Est-ce que c'est pas l'heure d'avoir du drop de viking ? Drop de viking ça pourrait être l'idée ici de la part de Marine Lord on verra pour l'instant mais bah il a pas de medivac sur le terrain du coup ça va forcément être complexe de dropper du viking maintenant tu peux forcément les amener au-dessus de la ligne de minerai et les mettre en position anti-sol Ca peut être un choix mais parce qu'on avait ce débat à un moment de est-ce que Gumiho à un moment prendra des vikings en position pingouins pour fighter C'est l'engagement qui est pris mais les tanks qui se font nettoyer au fur et à mesure de par les tourelles et les élians Ouais les élians ont été sacrifiés mais c'est du pur minerai c'est quelque chose qui est sacrifiable Les tanks derrière ils ont le high ground ils sont en train de nettoyer progressivement lentement mais sûrement Et Daishi ne peut pas y faire grand chose Daishi a une autre force de viking ici qui a pris 4 vcs mais qui à terme se fait recte Mais genre tétra recte genre marine land a posé la moitié de ses vikings à forcer à soulever il y avait l'autre moitié qui attendait T'es mort Et derrière je fais deux cc parce que je m'en bat les couilles et que je m'appelle marine land La dureté de la vie Quand il pense, marine land c'est quand même un putain de thug Genre un thug de starcraft certes Thug lord Bah c'est Thug lord tu sais le mec il s'en bat les couilles tu vois Il a ses gros guns et il arrive Je fais faire ce que je veux Des gros guns avec ses unités volantes Tantin je... Je suis dans les sky C'est ça Je suis sky lord Qu'est ce que tu vas faire maintenant Monter des montagnes des neiges De la poudreuse de qualité Préparer la guerre des étoiles Tantin Quand il pense vu que le tank il a eu une upgrade Quand il pense ? En fait non il a 3 En fait t'as déjà un tank plus 3 d'attaque de base Oui Donc t'as pas besoin de faire l'upgrade Comment ça plus 3 d'attaque de base ? Bah il était buffé Ah non Donc il est toujours un tank plus 3 Oui mais du coup les upgrades sont quand même intéressantes Oui mais tu vois ce que je veux dire du coup Autant mettre en priorité Plus qu'avant à l'histoire de 3 shots de tank 2 shots Autant mettre en priorité les upgrades aériennes Ouais Ouais non ça... Ce que tu dis a du sens Mais j'y crois pas Non mais maintenant on est encore au... mine de rien au début d'une méta méca pour les joueurs Terran Donc est-ce que à terme tu ferais pas un triple armory en mode... En mode... bah sol, air, armure J'avoue Voilà à terme je sais pas ça dépendra de comment évoluera la méta mais Genre ça parait super cher mais c'est pas complètement exclu je veux dire Éventuellement tu skippes une factory sur les 5 Et derrière bah t'as les thunes quoi Evidemment c'est ça Tu as le blade, tu as le peigneur Et les upgrades c'est toujours ultra rentable Oooooooh Les Elbath qui essaye de tenir leur rang ici Mais il va falloir que les tank ici fassent la différence Par contre il y en a un qui s'est mis en mode siège et qui n'a jamais tiré Le 3ème qui meurt Les Elbath qui à terme devraient faire la différence mais on arrive dans la main Pendant cela Mariner est complètement en train de push sur son adversaire Il a une armée mécanique monstrueuse Qui est en train d'avancer 108 de pop-up A environ 20 pop pour Daichi qui est de l'autre côté de la map C'est très complexe là Il a posé une partie des vikings Au moins les assos casse-coups de Daichi de l'autre côté de la carte ont quand même fait leur dommage On est en train d'avancer On est en train de rouler On va se mettre sur une position Enfin en position très 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 délicate On est en train de siéger deux fous On sont entre les bases On lève les vikings Euuuuh 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 Il faut pas se la jouer David Guetta Les mains sur le matos 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 Si tu touches pas le matos C'est que tu joues pas David David enfant Qu'est-ce que tu fais ? On se rend tous compte que c'est une playlist David L'une des meilleures vidéos de l'année Oui La parodie de David Guetta qui fait l'opening de D'un match au foot non ? Ouais c'est pas l'Euro non ? Ouais peut-être Ouais ouais je crois que j'ai vu celle-là Raise the pen is better ! Ah cette vidéo elle va être tuée Faut que je la retrouve pour la regarder avant de me coucher ce soir Histoire de m'endormir sur une bonne note Voilà la bonne note bien sûr la bonne note Peut-être le 4 sur 5 de la part de... Enfin ou plutôt le 4 sur 7 de la part de Marine Lord Puisque c'est un BO7 Et là il mène 2 à 0 contre son adversaire qui spawn en bas à gauche de Vaniris Un station c'est Millenium Daishi Et en bas à droite aussi Marine Lord De toute façon il force le spawn De toute façon moi je suis pas content de me spawn Tu peux les spawner en bas Je suis ce que je veux Ah bon ? J'aime pas le haut Il aime vraiment pas le haut ou c'est juste toi qui pars en couille ? Tu crois vraiment que ? Alors il y a... Non mais je sais pas ! Tu le connais par cœur Il y a plusieurs techniques en fait sur les avantages de haut et bas Oui Euh... Je dirais qu'il y a 3 points qui influent Le premier en tant que Terran c'est le côté des add-ons D'accord Le deuxième c'est la vision que tu as sur les cliffs Par exemple là tu vois la cliff tu la vois pas de l'autre côté Donc quand tu mets un tank genre contre bas les trucs comme ça pour les target fire c'est plus chiant Et le dernier suivant la façon dont tu joues à la souris Le boxing est plus avantageux ou non Suivant que... Tu vois... Suivant le spawn en fait Ok Là ça va loin Tu veux dire le boxing ça là ? Ouais Oh putain Tu en fait vu que tu... Enfin la plupart des joueurs en fait Rares sont les joueurs qui sont capables de boxer dans les 4 sens Dans les 4 directions Et... Oh putain mais... T'as des directions qui sont plutôt avantageuses quand tu vas avoir par exemple le boxing qui est dans la direction de ton... Alors mec Je vais te dire un truc simple ça fait 4 ans que je casse sur Starcraft 2 Et j'arrive encore à m'étonner du niveau de tryhard des joueurs en suivant un joueur Mais le boxing... C'est de la merde Il y a une période où pendant un bon 6 mois j'ai regardé tous les streams de... De beaucoup d'war et de Starcraft 2 que j'ai pu... J'ai pu... Pour observer la façon dont tous les joueurs boxaient Et... La conclusion était que... On va dire à plus de 80% les joueurs boxent... De haut, de en bas Et ont toujours à peu près un même type de boxing Soit gauche, droite, soit droite, gauche Ceux qui boxent de bas, de haut Eux ils sont perdus de la vie, c'est complètement de la merde et aucun joueur ne le fait Et il y a quelques exceptions qui étaient capables de boxer dans les 4 sens Notamment JG Et Luciferon Voilà Le mec ultra rare Et ça fait un truc très très smooth Voilà Donc voilà pour l'info Et c'est des choses en fait que les joueurs font naturellement Parce que tu t'es jamais posé la question de comment est-ce que tu boxes le bordel Et au final, à la fin en fait Il y a des choses qui sont plus... Genre remonte énormément C'est pas un pli du tout que t'es pas là LOOOOOOOL C'est de reaper sans vie grâce à une erreur de Marine Lord OMG OMG David Please Cake Top Cake Top Cake Giga Cake Omega Cake Marwa Shigeri Cake Ici de la part de Marine Lord Cake Rideau Ohlala Con de viking J'avais jamais vu un viking sauter Bon bah voilà Il faut une première fois à tout Si les reaper qui reviennent en front-line Qui prennent le VCS Puis l'unité pour réparer les héros et viking Daishi Va-t-il réussir à tenir la pression triple rax proxy reaper ? Ohlala Je pense que là son cerveau a piqué sur la dernière intervention De... Fut Fut Mais... Mais... Mais attends ils se sont mis hors de portée par eux-mêmes Vas-y attends je peux pas mettre le chat là avec le... Avec le... Le stream ? Ouais si tu peux Avec le délai Non j'ai pas mis de source parce que là le Wifi va faire Hiiiiip Bon j'ai pas perdre ni de boules comme la 4G de... Non ça va aller ça va aller Ça devrait bien se passer en France A priori Quand on... Euh... On va tenter d'engager ici avec des... Ripper un peu splittés du coup Mais est-ce que c'est suffisant hors du pas du côté de Marine Lord ? Non Donc clairement c'est en train d'échouir Oui Décis qu'il pourrait mettre un point DED ! Alalala A peu près 15% de cette game a été commentée Ecoute tu peux mettre le retour du stream là On va pas tarder à arriver sur le... Sur le moment Le moment fatidique Le moment... Intéressant Le moment que nous attendons tous Alors j'essaie de remettre juste le chat Comment on fait ? Hum... Discussion Pour l'instant on est encore au début du truc Allez tourne téléphone Mets-toi dans l'autre sens putain Putier ! Pourquoi tu le mets dans l'autre sens si t'as que le chat ? Comme ça il est dans ce sens là qui est plus intéressant Qui permet d'avoir pris ce message Non Pfff On tourne ta tête de l'autre côté là Ah... Ok Le RAC est en mode panique Vas-y rentre dans le lobby quand même Ah oui j'avoue Genre vite T'as deux secondes pour entrer dans le lobby T'as deux secondes pour entrer dans le lobby Vas-y Non mais parce qu'en fait on veut voir le moment où les reapers se font bump en bas de la cliff en fait Donc si tu veux tu peux passer sur mon écran Voilà C'est pas là ? Ouais c'est là Alors là il y a les reapers qui balancent Et là il y a Voilà il y a remis Et du coup il prend un alien de plus Alors ouais il y a un reaper qui met un arène Genre il prend un alien de plus donc si plus tôt il perd pas plus de reaper, si plus tôt il s'en sort mieux Bah peut-être qu'il a deux reaper de plus Et là il remonte de suite la ponte quoi Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que t'as fait ? T'as tout cassé ! Bah j'ai clippé Il a clippé Bien sûr que j'ai clippé Tu veux que je fasse un tweet parce que t'as clippé ? Peut-être qu'il va le faire Orphal, je sais pas Je vais revoir le truc Le reaper, une unité qui a beaucoup de sens Laisse-moi voir Ah ouais ça va le faire Vas-y je vais tweeter Oh ok non c'est bon ça c'est juste le truc Vas-y je vais le tweeter pour te faire plaisir En mode LOL Lol J'ai lu qui est là Hugo nous parle qu'il fait de l'unboxing en fait C'est ça Alors Clac, clac, boum 7 Marine l'endait en haut Il mène 2 à 1 Est-ce le comeback de Daishi ? Lol Oh Ok donc on a un truc qui est en background qui play Alright Ça c'est fait Ça c'est fait Alright On est dans la game Santé En bas à gauche Chapeau La Team Mille et Mille et Mille 상황 Charlie Rang à droite Droit Non Mille Ha j'ai perdu Infressionnant Youggo J'ai perdu Pour la Team Marie Marie Koukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukour lesھher Je vous söy place Mais le promotion É immersive En plus Ouais mais là t'as deux N sur Marine Lord Non t'as rien mais rien Ouais ok ferme là Hashtag la grammaire en live Hashtag dyslexie Hashtag j'apprends à lire avec TKL Hashtag perdu dans sa vie Hashtag je vais devenir prof Oh merde Je tiens des bisous à ma maman si elle regarde l'émission Promis Je t'en veux pas C'est juste pour les vannes J'ai aucun problème Le merveilleux métier Qui est professeur Les philosophes qui valident ce que je dis Voilà je peux plus ou moins bien splitter Suivant le sens où je dois le faire Ouais mais le philosophes il est nul à chier donc ça compte pas De son niveau nul à chier Il a plus ou moins de mal à splitter On a bien sûr des bisous à la philosophes Qui est bien meilleur que moi L'homme qui C'est lui qui a clippé le Rookin Le sac C'est Rookin Rookin Qui reste dans Dans les annales Les annales des Rookin du coup Et deuxième gars Qui est pris de la Paramarine L'homme qui a priori devrait repartir sur du mecha Ça a été sa tendance Tout au long de cette game Maintenant la question c'est Est-ce qu'il va maintenir cette tendance ou pas ? Alalalalalala Je sais pas si je dois relever la Amiral Sims qui me fait une bun C'est la TKL Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y dis-moi Fais-moi plaisir Pourquoi TKL parle-t-il du chien de Mickey ? Ooooooh Mais ça, le chien de Mickey, j'ai été éduqué à bonne école Parce que justement quand j'étais animateur, j'avais ce directeur de séjour A chaque fois, tu sais on faisait des réunions tous les soirs pour parler de la journée Et je disais, ouais plutôt que faire ça on pourrait faire ça et tout Mais plutôt c'est le chien de Mickey Et à chaque fois j'étais, quoi ? Ah ok, parce que genre quand t'es animateur bas face, t'as 4h de sommeil par nuit, t'es en PLS Tu dragues les animatrices, du coup ça se passe très mal Donc non, la PLS est totale, donc quand quelqu'un te fait des puns à ce moment là, c'est genre Quoi ? Quoi ? Mais comment ? Mais déchets de l'humanité que tu es, je te hais ! Et après je repense au séjour, tu fais, c'était un peu marrant quand même sur le coup Justement pas sur le coup Bah sur le coup, non mais tu dis que sur le coup Si t'avais eu le temps de dormir genre 6h comme un être humain normal, t'auras rigolé Mais vu que tu dormais moins que ça, bah tu rigoles moins Ici c'est la petite voiture qui gagne contre le piéton Mais le piéton recule Et beaucoup de voitures arrivent pour le venger Bon enfin c'était un piéton de façon terminator quand même Oui alors Je veux pas dire C'est pas le piéton que je croise tous les jours Oui certes Et que j'ai pas envie de croiser un jour non plus quoi Mais ça c'est pas un piéton Ça, pas de pied Ou alors, juste ce pied là Voilà, c'est le drone dont on va avoir dans les locaux pour faire des plans de caméra Putain, c'est trop nice pour loger Insider Voilà Un drone pour filmer les plans et tout Ouais Nation War 4 hein, c'est le bonus, c'est le step-up Tu le mets au-dessus de la tête de pompe pour voir qu'un mec se casse ses cheveux Un Nation War 4, faut le mettre dans le budget le drone Ça va être chaud Ça va être chaud vendu Mais pourquoi on ne s'est pas spontané par un truc de drone ? Voilà Bah n'hésitez pas, si vous travaillez à Faroth, du coup, boîte de drone, n'hésitez pas N'importe quel salon du multimédia a tellement de stands sur les drones Les gens essayent de vous refourguer leurs petits appareils volants quand il arrive Ok, beaucoup de VCS qui sont en train de décaler ici, donc a priori pour les mettre sur la ligne de minerai Ouais, Marine Lord qui semble être loin devant Lord en final, il ne s'est pas passé de choses forcément direct Mais ce qu'il a... Il doit pas juste le brûler, genre brûler son existence Ouais, mais tu peux te faire exploser ton existence aussi En fait, il a brûlé ce qu'il pouvait sans se faire exploser par les tanks Bonne opération de la part de Marine Lord, il y a par terre sous du mecha, il y a eu la petite fripoudrie sur Vanille Il s'est dit... Alors soit il a voulu vraiment varier les Build Order Soit aussi, non mais Deschi va faire que de me drop, ça va être relou sur Vanille, plus que sur d'autres Il y a trop d'espace à couvrir dans la principale Ouais Allez, on fait du Reaper, le mec il doit liter C'est ça, c'est... Un peu en mode... Bon, on tente, s'il perd, si tu es vraiment nul et il mérite de perdre S'il tire un CQ au final, bon bah... Il va falloir que je respecte sur les autres games Il va falloir que je respecte Et aussi parce que c'est mon teammate, je voudrais pas qu'ils perdent qu'ils perdent qu'ils aiment C'est le mec ! Pour le coup, je pense que Marine Lord y sent pas les couilles Je pense aussi Je pense que Deschiper 4-0 il fait LOL Topcake MDR LOL Et là il met le tweet LOL encore Et puis il retweet le... Et je pense qu'il lui envoie un tweet J'espère vraiment que tu vas pas te présenter à Nation Wars Topcake MDR J'avoue Et puis il refait le screen Adi Gulak avec la victoire de plus Et le Link elle est où lisse LOL LOL Est-ce que tu veux pas me filer sa paye LOL Attention ici Les Dio qui prennent l'angage, ok Et les Bikina qui sont en train de te dévouer Le truc c'est que les Tourelles sont des unités mécaniques Comme vous le voyez ici Alors c'est blindés, bâtiments, invoqués, mécaniques Avec 4 tags Mais ça veut dire une chose très simple C'est que les Vikings leur font énormément de dégâts Parce que les Vikings au sol ont un bonus contre mécanique Alors oui contre blindés ils ont aussi un bonus Parce que ça marche contre les autres Vikings Mais au sol ils ont un bonus contre mécanique Donc les Tourelles, les Hélions, toutes les unités qui vont sortir de la Factory Ou... Ou les Vikings posés au sol Ou les Tourelles Et du coup ils ont démonté les Tourelles Ce qui a permis à Marine Lord d'avancer avec ses Hélions Ce qui veut dire que ici Marine Lord a le contrôle total Daichi ce qu'il voit de la map C'est ses bases Et là il voit des Vikings être posés dans sa base Et il peut rien faire Il se fait démonter ses VCS Et il peut rien y faire Et ça mouline, ça mouline, ça mouline, ça mouline Avec les Vikings il va falloir repartir dans les airs, dans les cieux Pour moi il prenait la fight Il perdait un viking de moins Et je pense qu'il veut contrôler Enfin il veut garder le contrôle aérien quoi qu'il arrive Il joue à sécurité Mais je suis d'accord il aurait pu Hard trade Maintenant il y a une problématique c'est Même si tu trades mieux T'as un starport comme ton adversaire Et du coup tu auras la même reprod Malgré le fait que tu perds plus que tes plus économies En fait la production serait équivalente Et du coup Éventuellement à l'avantage du défenseur Tu finis par perdre ton compte de viking Et tu as du mal à snowball Ouais ok je vois ce que tu dis Ouais Ouais ça a du sens mais Genre Je suis limite en train de me dire Est-ce qu'il aurait pas gagné tu vois Tu sais tu restes Tu prends les deux vikings Tu prends le tank D'ailleurs tu prends 5-6 VCS de plus L'avantage est déjà largement à Marine Lord Est-ce que t'es gagnant à avoir gagné ? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Ouais Est-ce que t'es plus gagné ? Est-ce que tu peux pas te faire retourner Alors que t'as gagné Alors que là tu sécurises le truc ? C'est ça parce qu'en fait Tu vas gagner mais tu vas perdre Quasiment tout Quasiment tous tes vikings Tiwariya Tanomé Enfin déjà tu prends un risque de deux Tu vas peut-être gagner la fight Mais il va rester un viking à 10 points de vie Et t'as tout perdu Alors qu'en fait juste tu cumules comme ça Et tu vas avoir une avance Qui va être irrécupérable Ouais mais au final Ouais c'est vrai que là Marine Lord il a complètement sécurisé le truc Il a deux fois plus de poids armés Et il est en train de te démonter mon cher Antoine Il y a une règle qui a réponse à tout Ouais C'est Un authentique FTP Daechi qui arrive vraiment pas contre le style de Marine Lord Il a limité dedans Au final Le seul Les seules séries en fait Qui étaient vraiment séries entre eux C'est quand les deux jouaient Marine Tank Marine Tank contre Marine Tank Là il y avait du vrai débat Dès que Marine Lord est passé au style mecha C'est devenu très 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 chaud pour Daechi C'est ça Non mais De manière Daechi Qui je trouve a toujours été un joueur sensible au changement Un joueur avec un très long temps d'adaptation à chaque fois Et du coup sur des trucs comme ça Où t'as des joueurs qui vont commencer à jouer au mecha Alors qu'ils étaient habitués à jouer Biotank depuis quasiment Wings of Liberty Tu vois Parce que c'est l'époque où Daechi s'y est mis Bah Daechi a énormément de mal Il a énormément de mal Et le fait est que sur des méta instables Et le problème c'est que là on est en période Tu le disais hier dans le cast avec TUD On est en période hors saison Les blizzards se permettent de patcher des trucs à tous sens En mode de manière on teste Bah des joueurs comme Daechi Qui sont des joueurs qui vont se stabiliser dans des longues métas Qui étaient très similaires à ceux de Earth of the Storm Bah ils sont perdus là Ils sont perdus et là ça se sent Je dirais que ça relève plus du Daechi en fait Qui est trop soumis à son propre style Où il a un style et il faut que la méta y corresponde Alors que Marilord il est plus versatile dans ses possibilités de plaies Daechi faut que ça aille vite Il faut que ça pepse Et là ça va vite ça pepse Mais avec du retard C'est jamais forcément très très bon T'as la même prop au sol à l'exception des tanks Et là on a une concave Est-ce qu'il peut faire quelque chose Daechi Est-ce qu'il peut trouver la faille ? Là ça va demander un miracle Et ce miracle il a au moins besoin du 1-1 pour commencer Et ce 1-1 il est à plus de 20 secondes d'écart Alors actuel pour le joueur bleu au sud ici Qui est en train de se prendre la pression toujours plus forte Et qui essaye de réceptionner l'armée Qui essaye de réceptionner l'armée loin de là où ses renforts vont arriver Mais est-ce que ça va vraiment être suffisant ? 12 secondes, 10 secondes ici pour Daechi Il est en train d'attendre les flammes bleues Qui vont dépecer les marines de l'armée de son adversaire Et si l'armée elle est complètement splittée Est-ce que ça peut être suffisant vis-à-vis de quelqu'un qui aurait cher Ah c'est pas mal Qui est en train d'arriver l'engagement qui est excellente C'est bon ? Est-ce qu'il est suffisant ? C'est bon ? C'est bon Daechi C'est bien ça ! Qui est en train de le faire ? Oh lol ! Il vient de faire un clean de ouf Alors oui il y a toujours du retard Mais il ne pouvait pas espérer mieux Tu vois ça me rappelle un petit bien contre Innovation en shootcraft Le clean du scandale Appelez-lu Joseph Antoine Stevenard Daechi Ici Qui a créé le miracle Voilà ! Alors ouais le miracle c'était de te mettre avec la meuf Qui allait se faire mettre en club par Dieu Certes Mais 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 Tu es Joseph Et du coup On sait que tu es le papa adoptif de Jésus Donc tu fais des miracles ma gueule Bien Ouège Maintenant Tu as repoussé l'adversaire Tu es envie Tu prends B3 Ok Enfin B3 B3 quoi Ouais Mais tu as envie Ce qui en soit Il y a 45 secondes Envie Et tu n'es pas garanti Ouiiii Je suis complètement d'accord Et là c'est chaud Non c'est bon Ok Bon là c'est Dieu qui repart en courant Bah Daechi qui s'est acheté un petit peu de pan mais But at what cost At what cost En fait il n'a pas le prix à payer immédiatement C'est juste que Marine Lord avait de la marge Il y avait beaucoup à la maison encore Il a falloir refaire un deuxième ou un troisième miracle Et il repart en une sorte de trade base Là Marine Lord qui veut aller chercher une B3 Qui n'est pas là Mais ici Et Daechi qui va effectivement aller chercher une trade base Comme tu le disais On va voir si ça va être suffisant Marine Lord qui a complètement vu venir Qui envoie les B16 directement pour essayer de protéger ses tanks Mais déjà deux tanks qui sont tombés Un troisième qui pourra suivre Non le tank qui va survivre Et qui va se mettre sur le high ground Les unités qui sont en pick-up dans les midi-vacs Mais est-ce suffisant ? Il faut dropper directement sur les tanks Et c'est pas fait Donc on se fait complètement bourrer Les unités qui étaient présentes GG Marine Lord qui s'impose 3 à 1 Pour l'instant c'est un BO7 De coup il faut aller jusqu'à 4 games pour l'emporter Ce qui veut dire que nous Nous allons faire un petit break Puisque ça fait du coup 2 games et 2 games Toutes 2 games Une pause Et on se retrouve juste après ça Pour voir si Marine Lord l'emporte Pour son cinquième titre de Top Dogs Ou si Daechi remonte la pente Daechon ! A tout de suite Wally ! We're back ! De retour sur O Gaming TV Bien sûr pour la suite Et peut-être la fin de ces Top Dogs Là quand je nous vois revenir à l'écran Il nous faudra un running gag genre Tu vois genre la Team Rocket Et nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour Quand tu sais pas quoi faire A la reprise t'as ça T'as le vieux truc Et c'est tout le temps Mais en même temps C'est genre comme ils appellent sur les mines Tu vois t'es obligé de le faire Un moment Non ouais j'avoue Mais Je me faisais la réflexion l'autre jour Que en fait c'est choquant Que ce running gag de la mine Il soit arrivé que avec moi Que tard en fait Parce que la mine elle existe depuis H.E.T.S. En fait cette van elle aurait pu être faite en 2013 tu vois Ouais tu ne dis plus jamais ça Vraiment Aliskich c'était vachement dégueulasse Pour vous donner une idée Non mais venant de toi Maintenant les gens ils ont le contexte Ils savent que c'est dégueulasse Pour vous donner une idée Aliskich a dit Y'a que dans ta bouche qu'elle est aussi belle Genre C'est dégueulasse En bas à droite Pour Millenium c'est Daishi En haut à gauche je dirais Et en bas à gauche Pour la TVDM Daishi Bah du coup plutôt en haut à gauche Ouais non en haut à gauche Du coup je suis dézoomé là Non mais pourquoi ça me parait loin comme ça Appuie sur plus voix Je vais le reconnaître Je fais pas le con Mais en fait Yoko ça a FTP Je voulais tester Il a testé Il a raté FTP La proxy La proxy Lops qui ralentit la vitesse Genre réfléchis bien Réfléchis bien Réfléchis bien ta connerie Ah non c'est de la merde Laisse le temps de te reprendre Ouais 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 je vois ça Le VCS qui arrive de la part de Marine Land Pour se coûter tôt Et c'est bien vu Puisque du coup du côté de Daishi On va probablement Et bien mettre toute la base en proxy ici Le tech Maintenant Maintenant si Marine Land se rend compte Marine Land va envoyer son Reaper Et Marine Land Où est-ce que ton Reaper va ? Il va jusque là Ok il pourrait décider de aller jusque là Sachant que lui avait mis ses proxy contre DNS Ici Il y a une bagarre Il y a une bagarre En bas à droite Ouf Ecoute Bacarre bagarre Bacarre Bacarre placard quoi Ca n'avait aucun sens Le VCS Qui va tenter de revenir être une nuisance Dire Hey je te taquine Concentre toi Père un peu d'income Ouais Et du coup Du coup Après la bagarre Il va y avoir baston Entre Reaper Et puis peut-être Et Lyon Ca parait vraisemblable Si je ne me buse Mais vu qu'il n'y a pas de B2 Comment tu fais ? Est-ce qu'il ne fait pas un ascenseur Avec un Starport ? Ou tu... Ah il y a des cyclones Je suis quand ? Ouais Le cyclone qui en soit Est loin d'être une unité dégueu Contre des marines non améliorées Qui va péter les dépôts Qui va péter la Rax Donc là Le bon Marine Land Qui se doit d'avoir la réponse appropriée Petit dépôt Qui va rajouter derrière Du côté de Daishi Quitte à utiliser son VCS Plutôt que de chercher un VCS Ici en fait C'est tout con hein Mais ouais Vous faites votre dépôt A l'extérieur de votre base Mais en fait vous économisez Un rien de minerai A utiliser un VCS Qui de manière N'était pas en train de miner Ici Marine Land Qui perd le sien On va commencer à chercher le proxy Du côté de Marine Land Quoi que On pourrait Alors on pourrait chercher le proxy Certes Mais est-ce que C'est vraiment rentable D'envoyer ton Reaper là Ouais Pour faire perdre un peu de minerai Faire perdre un petit peu de VCS Et Pendant ce temps là Essayer de se dire Ok je vais réussir à serrer les fesses A la maison Oh là il y a un qui va être pris Le cyclone qui arrive ici Qui prennent la vision Marine Grâce à la Rax Qui du coup peuvent taper Chacun sur un dépôt Si ils pètent chacun leur dépôt Supply block de l'infini Pour Marine Land Daishi est loin d'être mal hein Il va mettre très bien C'est cool hein Franchement tu mets un gros Supply block Il y a une rack Il va falloir balancer C'est un pool de points de vie énorme Non mais Jean-Michel fromage Le bon Anton Steven Hart Et qui s'en sort du coup Très très bien hein Quatre cyclones ici Ca va être difficile à gérer Il y a des unités avec aussi peu de points de vie Face à des cyclones Qui sont extrêmement tanky Et qui... Marine Lord a perdu Marine Lord a perdu LOL What the fuuuu Jean-Michel Je te mets le visage dans mon roublechon Qu'est-ce que tu vas faire ? Non mais putain C'est la meule Tu vois C'est le gros pâté Le truc trop lourd De 20 kilos Le bon fromage fermier Ici Et le reaper il est en train de prendre des V16 Mais il en a pris 2 Contre 16 Oh Le point de vie Les points de vie des cyclones Mais ils ont 5 d'armure ou... Le lolno.jpg de la part de Daechi Qui dit non je vais pas faire maintenant Ca a combien d'armure cette truc de pisse ? Ca a 1 ou moins de base ? 1 Ohlala Ce qui en soit euh... N'est pas con Maintenant euh... Marine Lord doit remonter en... Enfin... Marine Lord il est pas dans un immense déficit économique Mais il s'est fait reset quoi Il s'est fait reset Et là euh... Eh mec lance un marine hein Genre... Lance un reaper C'est excellent Ouais voilà Non mais un reaper ça te coûte du gaz C'est un cyclone que tu lances pas tu vois Genre... Lance un marine Tue ce reaper avec ton viking Et lance son extant T'as sens bien vrai hein Et pendant ce temps là Et pendant ce temps là Le reaper Non mais le reaper... Ouais... Bon il a pris 5 kills tu vois Ce qui est bien mais euh... Ce qui est pas top non plus Et voilà Imagine il gagner grâce au reaper Alors... Putain... Est-ce que Marine Lord peut vraiment remonter ça ? Y'a 3 cyclones hein C'est beaucoup hein J'ai refait des reaper Marine Lord Bon on faudra du gaz hein Ouais... Ouais faut... Ouais... Genre... Tu peux pas miner une gaz du coup Le reaper il reviendra là Du coup tu fais des éliens et des marines Mais le reaper est encore en vie Eh s'il arrive à conteste la base ! Oh mon dieu ! Marine Lord ! Ohlala... BG Lord ! Aïe ! Lol ! Eh... 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 Bon il y a 22 WC ça Oh merde il est mort Mais il est tellement mort J'ai contre-attaqué son cyclone Non... Ouais non c'est chaud Ah attention y'a la moitié de Marine C'est dans le Medivac Tellement de cyclones Trois cyclones, deux éliens C'est trop dur pour Marine Lord Qui va ici Complètement s'incliner dans cette game Euh... Quoi ? Je dis ça mais... What the fuck ? Est-ce qu'il veut pas contre-attaquer ? Y'a pas de pop chez Daechi hein Eh y'a 10 à 12 hein T'imagines une contre-attaque avec euh... T'sais y'a pas de pop et y'a pas de pop hein Genre si le Medivac qui meurt il perd la moitié de sa pop armée Euh... Marine Lord en fait Eh... Comment... Ohlal ! Oh non ! NON ! NON ! Le BKD ! Il va se poser ! Focus fire à la BCS ! Oh rip ! Oh merde ! Oh merde ! Il va faire ! Il va pick up ! Là il peut pick up ! Marine Lord y croit ! Tu prends ton Medivac ! Tu prends ton Cyclone ! Tu rajoutes 2 Marine ! Au 4 je sais pas combien de slots ça prend ces trucs de merde C'est 2 je crois Ok il laisse le Cyclone en défensive Ce qui en soit est peut-être le meilleur call hein Parce que là tu vas péter le réacteur Easy hein ! Oh non ! Oh il envoie tout ! Il envoie tout ! Il envoie tout ! Marine Lord qui envoie toute l'assaut ce Marine Lord Il a 18 de peu parmètre à 14 ! Il y a BansheeClock ! 14 BCS à 27 ! Qu'est-ce que c'est ce truc ? BansheeClock ! BansheeClock ! Il met 3 hacks donc pour l'instant il n'y a pas de prod chez Deschi hein ! Tout est encore dans l'onglet de prod ! Il est pas vu 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 ! Oh le con ! Merde ! Oh il va la censeur ! Oh il y a eu ! Oh la la ! Oh j'attends de voir le Skype s'il gagne ! Oh c'est pas possible ! Oh attention ! Allez allez ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Antoine ! Les Marines et le Cyclone qui font tellement de dégâts ! Alors oui t'as 2 Cyclones en défensive mais t'as perdu 11 VCS ! Tu t'es fait remettre à égalité d'un point de vue ! Marine l'air va remonter la game alors oui il y a un cesseur retard ! Oh Antoine ! Mais la BansheeClock ! Elle est pas vu ! Non il sait pas ! Pour l'instant il sait pas ! Lol ! Il est en train de remettre sa Factory ! Ah si il a vu le Tech Lab ! Il a vu ça ! Genre... Je crois qu'il a vu ? Est-ce qu'il a vu de s'en voir ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais ouais je crois qu'il a vu... Non ok il posé une Dungeoning Bay ! Ce qu'il a mis c'est lunettes Antoine ! Mais est-ce que c'est pas tellement tard ? Genre la Banshee il est là hein ! Et puis les lunettes ont traversé la carte ! Oh mon dieu ! Il n'a rien à voir ! Mon dieu ! Mon dieu ! Denshi qui était so close ! Agnette sauf par les mules qui sont en train d'être implosés par la Banshee ! Oh la la ! Zéro d'incom disponible ! Alors oui t'as la B2 qui mine ! Oh la 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 ! Cette game est tellement scrappy ! Tellement en train d'être lutté ! Au millimètre ! A l'unité près ! Il y a un cyclone qui peut pas fighter la Banshee ! Parce que la Banshee est cloque ! C'est incroyable ! Les ressources perdues sont ultra close ! Oh non ! Non ! Putain ! Mais je sais pas qui a gagné ! J'aurais dû dire Marine Lord mais je suis pas sûr ! Marine Lord il est tellement bien là avec ses Banshee ! Il va perdre le viking sur A Marine ! Mais le Marine héroïque ! C'est horrible ! Herbert le Marine ! Il y a le scan pour pas tuer la Banshee ! Non ! Elle peut taper ! Elle était juste en dehors ! Ok ! La vision ! La vision ! Elle a 17 kills ! Tu sais que t'as un scan ! Non t'as pas de scan ! Merde ! Imagine... Si tu perds ton cyclone dessus c'est la honte ! Ok non c'est bon ! Imagine une scan pour les 0 points d'énergie restants ! Oh mon dieu ! Il a pas fait une... Une Kofi ! Une quoi ? Une Kofi ! Ah oui c'était Kofi qui avait fait ça ! Putain... C'est tellement chaud ! Genre... Daishi est passé derrière d'un point de vue écho ! C'est bon ou il a deux fucking Banshee là ? Ouais il a deux Banshee ! Et là... Là... Cette base là elle est intouchable mais... Genre là tu vas perdre la moitié de ton écho en fait ! Enfin pas la moitié mais... Tu vas perdre une grosse part de ton écho ! Et là... Oula ! Ouais c'était... Peut-être pas la meilleure... Après il prend un cyclone en soit la deuxième... Il ne peut pas mourir s'il prend le deuxième cyclone ! Il ne peut pas se faire contre-attaquer ! C'est sacrément rentable hein ! Il arrive sur la V2 ! Il va la faire ! Marine Land va gagner cette game ! Merde ! Marine Land qui vend en soit avait 3 fois plus de peu par B Il y avait 7 avant-terre ! Oh la 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 ! Le sel ! Oh la baleine ! Pose ton viking ! Tu le sais ! Non ok tu peux plus ! Mais... Là... Là t'as 3 marines qui sortent ! Les 3 marines focus fire les 3 marines ! Tu poses ton viking à côté du tank hein ! Oh la 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 ! Genre... Daechi n'a pas perdu hein ! Il y a 2 CC hein ! C'est vrai ! Il a pas perdu hein ! Il a tourelle ! Il a tourelle ! Oh mon dieu ! Oh il s'est détoiné ! C'est quoi cette... Game ! Il y a 26 valeurs d'armée ! Est-ce que tu peux engager là ? Parce que Marine Land qui traverse la carte avec qui hein ! Par rapport à ses emports ! Bah c'est ça ! En fait il y a 26 de peu par mes mais... Genre c'est essentiellement du Marine hein ! Genre... TKL ! C'est du Marine ! Là l'autre grosse partie c'est ce tank ! Donc oui là t'as une Banshee et un tank ! Mais est-ce qu'ils vont pouvoir prendre un high ground ? Parce que la Banshee elle va pas pouvoir se cloak si tu focus fire pas le corbeau ! T'as un cyclone qui est en train d'être réparé ! Moi Daichi j'y crois hein ! Là faut juste que Daichi il se rate pas hein ! Et il peut le faire ! Attention ici ! Le cyclone qui est en train de prendre l'essentiel des DPS sur les Marines ! Tous les Marines de Daichi qui sont morts ! Le Viking qui meurt ! C'est dommage ! Daichi ! Oh non ! Qui a encore une fois claquer toutes ses mules ! Oh la 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 ! Oh 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 ! Il a avanti de l'autre côté ! Il l'a fait ! C'est Barry Lord ! Après hier sa victoire incroyable face à Soul Spirit ! Aujourd'hui c'est face à Daichi qui nous sort la game scandaleuse ! What ? C'est ouf ! Cette game ultra scrappy ! 13, Tartur XIII, Wallet, Abradolphe, Lacrosse Merde ! Il est dégoûté ! NDR ! Il est dans le dégoût ! Quand tu penses que t'as tellement gagné la game ! C'est la force de Jules ! Que le 3 ultime est permis ! Ah ! Daichi ! Ah la 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 ! T'as qu'à écouter du Jules t'entends ! Jeune Antoine ! Il n'y a pas de fossé sans fond Daichi ! Aïe 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 ! Aïe 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 ! Cette game les gars ! Cette game ! Il n'y a pas de fossé sans fond et il était dedans ! Daichi ! Jusqu'au bout ça aurait pu se retourner ! Et Daichi ! Daichi ! Un petit coup de graphe parce qu'on doit sûrement avoir un... Ah oui oui ! On va repasser sur notre écran le graphe ! Après le braquet voilà Marine Lord ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh mon dieu ! Le taux de récolte ! Oh lol ! Il était là ! Ce graphe qui n'a aucun sens ! Oh la 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 ! L'envolée ! Please ! Je pense que celui-là on va l'imprimer ! On va le tweeter ! Alors Daichi ça va ? Alors on le fait pas avec mon compte par contre ! Voilà ! Moi je suis choqué ! La PLS est totale ! Voilà ! Oh ! C'est dur pour Daichi ! Une bonne journée ! Une bonne journée ! On a bien collé ! On s'est bien amusés en tous les cas ! Merci à vous d'avoir été présents pour cette journée ! On espère que vous avez kiffé votre trip ! Pour rappel ! Voilà ! Twitch Prime ! C'est un truc qui est manuel ! Ce n'est pas automatique ! Voilà ! On est conscients que le chiffre de somme a baissé ! Voilà ! C'est essentiellement dû à Twitch Prime ! Donc n'hésitez pas à recliquer ! Si vous souhaitez continuer à nous soutenir ! Si vous voulez pas écouter ! Bah c'est pas grave ! Merci à vous de l'avoir fait avant ! Et merci à ceux qui continuent de le faire ! Qui continuent de faire des donations ! Qui continuent d'être présents ! Ne serait-ce qu'être présents sans adblock ! C'est déjà bon trip les gars ! Donc ça nous fait forcément plaisir ! Merci également à nos partenaires ! Qui sont Asus Republic of Gamer ! En partenariat avec Intel, LaFnac, AlloResto et Twitch ! Bien sûr ! AlloResto, LaFnac et Twitch ! Qui tout particulièrement carry la SNFR En soutenant les produits Underdogs de gaming ! Donc pas seulement sur Starcraft 2 ! Mais également sur Overwatch, CSGO et League of Legends ! Ça nous fait plaisir qu'ils soient présents ! Et on les remercie énormément ! Merci également à Az ! Enfin, At le bon Az ! Sur Twitter ! Voilà ! Qui est notre admin de l'ombre ! Il a même casté quelques games ! En mode remplacement des fois ! Je suis là ! L'agence tout risque de Ogaming, Et c'est le merci à Alex Kich ! Qui était à la réalisation ! Qui comme d'habitude fait un travail ! Aux petits oignons ! Merci à toi ! DrYogo sur Twitter ! Merci à Scott Chiquel ! Qui poutre comme toujours ! Et on vous retrouve du coup demain ! Pour la suite de Starcraft 2 ! Donc de la WarV Team League ! C'est quoi ? C'est la Team League ! On va dire ! Internationale ! Minus les coréens ! Et encore ! En gros ! C'est la Team League du moment ! Lancée par Wardi ! Et il y a des gens qui nous intéressent ! Donc demain ! Il y a du Millenium ! Parce que voilà ! Parce que Marine Lorde ! Parce que Stéphano ! Parce que Dayshow ! Et il y aura du... Des pixels contre Main City ! Parce que tu as du Clem ! Parce que tu as du Drogo ! Potentiellement du Shadow ! Donc voilà ! Il y a des joueurs français Qu'on a envie de suivre en Team League ! C'est pour ça que l'on s'attardera ! Sur ces matchs-là ! Entre autres ! Et puis bon ! Juste pour faire une parenthèse sur lui ! Wardi qui a couvert énormément Des contenus de gaming en anglais ! Du coup ! C'est aussi un retour d'ascenseur ! De couvrir ce contenu à lui ! Si jamais les Team League ça vous intéresse ! Wardi produit énormément de trucs ! C'est genre Wardi TV avec 3 I à Wardi ! C'est ça ! W A R D 3 I TV ! Donc merci énormément à lui de produire ce contenu ! On vous retrouve demain avec sa Wardi Team League ! Et on vous dit du coup ! À plus tard ! Tcha-tcha ! Tcha-tcha ! Tcha-tcha ! Tcha-tcha ! Ben ! Sous-titrage ST' 501